Les Canadiens ont accueilli la médecine virtuelle lorsque la COVID-19 a poussé une grande partie du pays à utiliser des téléphones ou des ordinateurs pour les soins de santé. Les données de l'Institut canadien d'information sur la santé montrent que le nombre de patients ayant bénéficié de services virtuels a quadruplé par rapport à la période pré-pandémique. Cela ne surprend en aucun doute des médecins comme le Dr. O'Neill Batacharya. Dr. Batacharya est directeur de l'Institut pour les solutions en matière de système de santé et les soins virtuels, médecin de famille, professeur associé et titulaire de la chaire Frigon-Blanc de recherche en médecine familiale au Women's College Hospital. Et ce n'est pas banal comme changement. Vraiment, quand on pense à la façon que les services étaient organisés dans le passé, on limitait l'accès parce qu'il fallait appeler le bureau, avoir un rendez-vous, se déplacer, tout ça, qui faisait en sorte que plein de gens ne se présentaient pas, même s'il avait besoin des soins. Bonjour et bienvenue au balado d'informations sur la santé au Canada. Ici, Alé Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ISIS. Cependant, il s'agit d'une discussion libre et ouverte et l'émission d'aujourd'hui porte sur le rapport de l'ISIS sur l'expansion des soins virtuels. Les Canadiens les voulaient, nous les avons finalement obtenus. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Bonjour, Dr O'Neill. Bienvenue au balado. Bonjour et merci de m'avoir invité. Dr O'Neill, certes, les soins virtuels existent depuis bien des années, mais la pandémie a vraiment joué un rôle déclencheur à l'adoption de ces derniers. Pourquoi cela, alors que les Canadiens étaient intéressés depuis bien longtemps? Alors, l'utilisation des soins, des services virtuels ont à peine changé sur quasiment une décennie. Quand on regarde ça, c'est à peine changé. Puis là, en mars 2020, boom, grosse augmentation jusqu'à 80 % des interactions ambulatoires sont à travers des soins virtuels. Pourquoi? Bien, la pandémie avait un mandat de distanciation physique qui faisait en sorte que les gens ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas recevoir les soins en personne s'ils pouvaient l'éviter, mais également, de façon encore plus importante, il y avait le moyen d'être payé pour ces services d'une façon qui était différente. Dans le passé, mettons, en Ontario, on avait des codes pour les soins virtuels, mais seulement à travers un système du Ontario Telemedicine Network qui était assez limité. Et quand on a changé pour dire, ah oui, c'est bon pour le téléphone, c'était juste le vidéo. Là, quand on a dit que le vidéo, le téléphone, par n'importe quelle plateforme, tout est accepté et on est payé de façon égale à les services en personne, ça, avec la distanciation sociale, ça fait en sorte qu'il y a une augmentation massive. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les soins virtuels en médecine et comment ils modifient la prestation des soins de santé? Donc, au cœur des soins virtuels, c'est l'idée que les soins sont séparés dans l'espace, mais aussi potentiellement dans le temps. Alors, on donne les soins à travers le téléphone, le vidéo ou les textos, où on communique par des voix ou par vidéo ou par des textes de plusieurs modalités, de plusieurs façons, mais ça, c'est au cœur des services. Et donc, ça permet de transmettre toutes sortes d'informations, des vidéos, des photos de lésions, une série d'informations sur les pressions sanguines, etc. Mais la clé, ce que ça change pour moi, c'est l'idée de séparer la visite, qui est un événement synchrone en personne, et à toutes sortes de modalités d'échange qui peuvent être en même temps, synchrone ou asynchrones, comme le texto ou les courriels. Et est-ce que ces soins virtuels, tels que nous les avons pratiqués pendant la pandémie, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils fonctionnent? Bon, ils ont permis, ils ont permis la distanciation sociale et permis certainement de maintenir un accès adéquat pendant une période de distanciation sociale. Mais il faut dire que le but, c'était de minimiser la transmission du COVID et pas d'améliorer la qualité des soins. Maintenant, trois ans plus tard, on commence à penser davantage à en quoi ça aide, ça soutient ou ça améliore les soins. Mais pendant certainement les deux premières années, on ne pensait pas à ça. Alors, ce que je dirais, c'est que ça a aidé de certaines façons, mais que le potentiel est encore à venir. Effectivement. Et comment les soins virtuels ont-ils amélioré l'accès aux soins, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies? Alors, la façon la plus évidente, c'est qu'on a accès à un médecin ou une infirmière sans se déplacer. Et ce n'est pas banal comme changement. Vraiment, quand on pense à la façon que les services étaient organisés dans le passé, on limitait l'accès parce qu'il fallait appeler le bureau, avoir un rendez-vous, se déplacer et tout ça, qui faisait en sorte que plein de gens ne se présentaient pas, même s'il y avait besoin des soins, parce qu'il y avait un emploi à temps plein, ils vivaient loin, ils ont des problèmes de mobilité, ils ont des petits-enfants. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les services n'étaient pas accessibles. Alors qu'avec les soins virtuels, ça permet à toutes sortes de personnes de recevoir les soins. Moi, j'ai des patients, des travailleurs sociaux qui sont à l'hôpital entre deux cliniques qui m'appellent. Il y a des gens qui travaillent dans une usine, qui trouvent un endroit tranquille pour prendre un rendez-vous qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors, je pense que ça, c'est peut-être l'aspect le plus notable. Mais j'imagine qu'il y a des limites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, le type de services médicaux qui peuvent être fournis efficacement par le biais des soins virtuels? Alors, si on considère les soins virtuels comme une étape dans un épisode de soins ou dans les soins en général, on peut établir un agenda. Moi, je suis un médecin de famille. Quand je vois un patient, la plupart des gens, ils ne viennent pas pour une chose, ils viennent pour cinq choses. Alors, on pourrait établir c'est quoi les cinq problèmes que vous avez et quels est-ce qu'on va régler aujourd'hui au téléphone et quels on va voir la semaine prochaine après avoir fait une prise de sang et telle affaire. On ne voit en personne pour régler les autres trois. Alors, ça, c'est clair que quand on voit les soins virtuels comme une étape, ça règle toutes sortes de choses. Il y a plein de problèmes d'ordre, mettons, de santé mentale qui se font bien à distance, ou par vidéo, ou par téléphone. Et puis, les autres services géraient la santé, une hypertension sanguine. Avant, quand un patient venait me voir, je prenais une tension, je disais, hop, elle m'a l'air un peu élevée, je vais augmenter votre médicament à TX. Maintenant, par téléphone ou vidéo, il m'envoie 50 pressions. Je les regarde, je dis, 80 % des pressions sont bonnes, il y en a juste 20 % qui sont élevées, je pense que c'est correct. Ou 80 % des pressions sont élevées, il faut augmenter votre médication. Ça, c'est beaucoup plus fiable. C'est même meilleur que ce qu'on faisait avant. Mais vous êtes médecin de famille et certains de vos collègues ont déclaré que les soins virtuels améliorent l'accès, mais au détriment de la qualité. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux dire que ce qu'on a fait pendant la pandémie, pour cette période-là, c'est tout à fait vrai. Quand on faisait 80 % de nos soins de façon virtuelle, puis les gens avec les maux d'eau, on disait, OK, penche-toi, est-ce que ça fait mal? Lève ton pied comme ça. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas des bons soins, mais on avait contraigné de façon excessive le contact physique. Quand on est rendu à 37 % des soins virtuels, je pense que la qualité peut être nettement meilleure. Il faut quand même évidemment choisir, mais pendant la pandémie, le période, les vagues 1, 2, 3, le but, ce n'était pas d'améliorer les soins. Les soins étaient de moins bonne qualité parce que notre but, c'était de minimiser la transmission du COVID, de ne pas améliorer les soins. Ça, c'était dans la vague 1, 2, 3. Maintenant, est-ce que c'est pire? Bon, il faut dire que j'ai fait plusieurs études, des revisions de littérature pour trouver des évidences que la qualité était pire et qu'il y avait du mal causé. On ne l'a pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, mais on n'a pas d'évidence systématique que les soins étaient pires. On peut penser probablement, dans certaines circonstances, oui, mais là, passons à aujourd'hui, 2023, le potentiel, on est encore dans une période où on a le potentiel d'améliorer les soins davantage. Puis surtout quand on garde l'idée que les soins de santé incluent toutes sortes de choses, le triage d'informations. Tel patient, est-ce qu'il a besoin d'être vu dans deux heures, deux jours, deux semaines ou deux mois? Ce processus est fait de façon virtuelle et souvent pas particulièrement bien fait. Cette espèce de triage de l'urgence, numéro un. Numéro deux, le diagnostic et le traitement. On a parlé un peu, mais une fois qu'on a un traitement, le diagnostic, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec des photos par téléphone, par vidéo, mais on peut en faire quand même pas mal. Mais l'autre éducation se fait très bien de façon virtuelle. On envoie des informations, on voit des liens, on peut enregistrer la visite pour qu'un patient s'en rappelle mieux. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne faisait pas avant. La norme avant, c'est que je t'explique des choses pendant une visite. Toi, tu es stressé, tu te rappelles la moitié, puis tu rentres chez toi, tu n'as rien d'autre. Maintenant, particulièrement avec un patient âgé, je fais un compte-rendu de la visite. Voici votre diagnostic, voici les quatre prochaines étapes dans votre traitement. Vous allez faire ci, cliquez sur ce lien. C'est nettement meilleur en termes d'éducation que ce que je faisais avant. Et c'est juste parce qu'on est plus confortable avec les outils maintenant. Personnellement, j'estime que les soins virtuels sont efficaces dans certains cas. Habituellement, je préfère les soins en personne, mais je les ai testés avec le pédiatre de mon enfant et ça se fait très bien. Je gagne du temps, ça prend un appel téléphonique et j'ai l'information qu'il me faut. D'ailleurs, des fois, j'envoie une photo à l'avance, par exemple, quand c'est une blessure. Et par la suite, la consultation se passe très bien. Oui, c'est ça. Alors, il suffit d'utiliser de façon appropriée. Puis si on est autour de 30 %, c'est probablement... La question, c'est est-ce que c'est le bon 30 % des visites sont virtuelles? Et ça, ça reste à voir. Mais si on parle encore sur le positif, pendant la pandémie, j'avais des patients qui avaient des néveuses, des lésions, qui se disent, est-ce que c'est un mélanome? Alors, j'ai des photos de haute qualité à six mois d'intervalle sur trois ans. Puis je peux les mettre un à côté de l'autre puis je compare la taille et l'aspect de l'image. Je peux envoyer toute cette information-là à un dermatologue, puis il peut me dire, non, ça a l'air bon, ça a l'air bénin, ou hop, c'est un peu suspect, je vois ce changement ici. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait, puis si on prenait soin, on mesurait. Mais on ne prenait pas des photos de tous les lésions. Puis on ne les mettait pas un à côté de l'autre pour voir sur trois ans qu'est-ce qui a changé. Et maintenant, c'est devenu des trucs de routine. Effectivement. Et vous aviez dit tantôt que vous aviez fait des études. Est-ce qu'il en existe montrant que les soins virtuels sont efficaces et rentables? Alors, sur le plan efficace, oui, ce qu'on voit, bon, il y a les bénéfices en termes de temps et la logistique pour les patients, ça, c'est assez unanime, que c'est plus facile pour plusieurs patients, plusieurs types de patients. Il y a beaucoup d'études qui démontrent, mettons, pour le cancelling, que c'est équivalent. Il y a certains types d'infections, mettons, une infection urinaire, que c'est comparable. Il y a certains trucs, mettons, l'otite, c'est moins bon. Ça ne me surprend pas. Malgré qu'il y a certaines personnes maintenant qui utilisent, qui peuvent avoir une caméra, un otoscope avec caméra, que tu peux transmettre l'image, peut-être on va voir des avantages, mais pour dire que c'est équivalent pour plusieurs trucs, en termes de la prescription d'antibiotiques, c'est mieux pour certaines conditions, moins bon pour d'autres. Alors, c'est ce qu'il y a dans la littérature, ce n'est pas super systématique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en général, on compare en personne versus virtuel, est-ce que c'est comparable, oui ou non? Puis on ne se pose pas la question, est-ce que c'est bon en général? Parce qu'il y a plein de services en personne qui ne sont pas nécessaires, mais qu'on ne se pose pas la question. Les renouvellements de médicaments, ça se faisait, moi, quand j'ai commencé ma formation, j'ai commencé à pratiquer il y a 20 ans, c'était la norme pour les patients de venir faire renouveler leur prescription. Ce qui n'a aucun sens. C'est une perte de temps pour tout le monde. En effet, une vraie perte de temps. Alors, ça, ce n'était pas des soins de qualité, mais c'était la norme. Alors que maintenant, on ne le ferait jamais. Docteur Ronil, comment les soins virtuels se compartiment aux soins traditionnels en personne en termes de résultats et de satisfaction des patients? De façon générale, les patients aiment l'expérience des soins et trouvent que c'est plus facile, c'est plus facile à rentrer dans leur horaire. Par contre, il y a certains sous-types de patients qui préfèrent être vus en personne. Mais quand on regarde les sondages, mettons, par Infoway, ce qu'on voit, c'est que les patients, ils veulent renouveler les médicaments. Personne ne veut faire ça en personne. Un examen physique annuel, la plupart des gens veulent le faire en personne. Et donc, ça varie par condition. Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est juste de s'assurer qu'on s'en sert pour le bon problème avec la bonne personne dans les bonnes circonstances. Et je pense que ce qui est nouveau un peu, c'est l'idée, c'est pendant la pandémie, vraiment, c'était le médecin qui déterminait c'est quoi la modalité. On ne demandait pas de façon systématique, aimeriez-vous qu'on fasse la visite en personne, par téléphone, par vidéo ou par texto? On ne le demandait pas, on le disait, vous avez un téléphone tel jour, le médecin va vous appeler tel jour à tel heure. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de demander à chaque personne et de documenter leur préférence. Et ça, ça va être des soins de qualité, mais on est au début de ce processus-là. Et maintenant, le patient a le choix. C'est l'idée, c'est l'idée. Pour le texto, ils ne sont pas couverts dans la plupart des provinces. Donc, c'est une modalité que je pense qu'il n'est pas offerte de façon standard. Pour les textos, il y a deux, c'est bidirectionnel. Quand on parle d'efficacité, les textos unidirectionnels, du médecin au patient, c'est super efficace. Alors, de un, vous êtes en retard pour votre dépistage de cancer du col utérin. S'il vous plaît, prenez un rendez-vous. On a envoyé une clinique qui m'a dit, ils ont envoyé 1300 messages comme ça en deux minutes, puis 13 % des gens ont répondu. C'est excellent. C'est une grosse, ça, c'est une efficacité énorme comparée au téléphone ou même envoyée par des lettres. En effet, très efficace. Oui. Alors, ça, c'est clair. Les autres exemples seraient, mettons, vous avez souffré de hypothyroïdie. On a fait une prise de sang. Le résultat revient. Votre prise de sang démontre que votre médicament, que votre thyroïde, la fonction a baissé. On va changer votre médication. On a envoyé telle affaire par fax. Et s'il vous plaît, dans quatre semaines, faites une prise de sang. Voici la réquisition attachée. C'est dessus. Ça, c'est également, ça, c'est une interaction de 3 minutes, 2 minutes. Super efficace. Toute l'information est donnée. Alors, il y a des trucs comme ça qui sont clairement plus efficaces. Mais il faut bâtir les outils, etc., pour atteindre vraiment le maximum. L'endroit où ça n'a pas été efficace, c'est un triage qui est un peu fautif. On est, quelqu'un a besoin d'un rendez-vous, c'est à mon horaire, pour téléphone, je les appelle, ils ont dit qu'ils ont mal au dos, ils ont telle, telle affaire. Puis là, je dis, OK, bien, écoute, il va falloir que vous veniez demain à telle heure en personne. Alors là, on a deux interactions, alors qu'on aurait pu avoir une. Mais si la visite est brève, ce n'est pas la fin du monde. Selon les données de l'ICIS, de janvier 2021 à mars 2022, environ le tiers des visites déclarées par les patients ont eu lieu sous forme virtuelle. Et 38 % des consultations de médecins de famille, 27 % des consultations de spécialistes ont continué à se dérouler virtuellement. Et durant cette période, les soins virtuels sont restés plus courants qu'avant la pandémie, bien que la proportion de consultations virtuelles est diminuée par rapport à 2020. Docteur O'Neill, que faisons-nous pour les Canadiens qui n'ont pas de médecins de famille ou même des infirmières praticiennes? Alors, très bonne question. Il y en a beaucoup. Les dernières données, j'ai vu, c'est 6,5 millions de personnes qui n'ont pas de médecins de famille selon l'étude Our Care menée par Tara Kieran, un de mes collègues. Mais non seulement ça, il y a 7 millions de patients, de personnes, dont le médecin de famille a 65 ans ou plus. et on reçoit 500 000 nouveaux immigrants par année. Alors, si on s'imagine, dans 5 ans, le problème ne peut être que pire que ce que c'est maintenant. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? L'idée pour le moment, c'est d'avoir comme des soins intermédiaires. Puis il y a plusieurs régions qui sont en train de tester des approches, mais si on avait une approche virtuelle ou téléphonique en premier avec des médecins qui peuvent être dans la même province ou ailleurs. Vous savez sans doute que dans le Canada, dans les maritimes, il y a un manque aigu de médecins de famille, de sorte que ces services-là vont peut-être être donnés par des médecins qui sont dans d'autres provinces parce qu'on n'en a pas assez. Mais bon, alors il y a les soins virtuels purement et l'option, je pense, et ça je pense qu'on s'en va, c'est où les gens auraient accès à des infirmières ou des paramédics, des gens techniciens, ambulanciers ou autres qui peuvent supplémenter les services en personne. Alors on peut avoir des soins virtuels par un médecin ou une infirmière praticienne avec du personnel sur place qui pourrait voir la personne. ensuite avec l'idée que les patients vont faire le tri, on va déterminer qui veut un médecin de famille, qui a un besoin urgent et on commence à créer un programme d'attachement pour les gens qui en ont le plus besoin. Mais c'est un travail, comment dire, un processus. Docteur O'Neill, nous avons l'impression d'avoir pris goût à la commodité avec l'utilisation des soins virtuels, mais les chiffres sont actuellement en baisse. Certaines provinces réduisent les codes de facturation pour empêcher, excusez-moi, pour encourager les médecins à pratiquer davantage la médecine en personne. Également, 12 sociétés privées facturent les patients pour des visites virtuelles avec un médecin de famille et en ce moment, Ottawa cherche à réprimer ses paiements en récupérant les paiements de transfert de santé des provinces qui les autorisent. Est-ce que nous recevons des messages contradictoires? Absolument, absolument. Tu sais, il y a l'idée, je pense que la plupart des gens pensent qu'on est allé trop loin pendant la pandémie et essayent de rééquilibrer et c'est sûr que quand on parle des sociétés privées, il y a ces services qui sont uniquement virtuels qui sont plus des services le mot m'échappe mais en tout cas les walk-in, c'est des services épisodiques sans continuité dans les soins. Alors, certains gouvernements jugent que c'est des services de moins bonne qualité, c'est moins de qualité. Alors, ils payent moins. Un des buts, c'est évidemment d'essayer de limiter la croissance de ces services-là et de faciliter la continuité des soins. Alors, ça, c'est un message et l'autre, je pense, en gros, c'est de laisser de rééquilibrer. Le problème, si on revient à l'idée des patients qui ne sont pas attachés, des patients orphelins, c'est que si on limite les services purement virtuels et on veut favoriser juste les soins qui sont en continuité, là, ça veut dire qu'il y a moins de rémunération pour donner les soins aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, c'est un groupe qui risque de souffrir. Mais, avec un pouls limité de médecins, quelque part, on aimerait que plus de médecins donnent des soins en continu, compréhensifs, et moins donnent des soins épisodiques purement virtuels. Mais, tu sais, en tout cas, on est dans une période de transition. Alors, juste pour dire, oui, c'est contradictoire, on ne sait pas exactement où on s'en va, mais d'ici deux ans, je pense qu'il y aura plus de clarté. Docteur O'Neill, l'un des points abordés dans le rapport de l'ICIS est que les soins virtuels au Canada semblent être à la traîne en ce qui concerne l'échange d'informations sur la santé des patients entre les prestataires de soins par rapport à d'autres pays. Quel est le retard et qu'est-ce que ces autres pays ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ça dépend des pays, mais une chose, c'est des standards d'interopérabilité, de dire que tous les systèmes informatiques devraient être communiqués selon un standard qui est partagé, ce qu'on n'a pas en Ontario au Canada. Ça, c'est un, même aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, alors que nous, on ne l'a pas fait. C'est en processus, mais ça, c'est une chose. L'autre, c'est de développer des systèmes d'échange d'informations qui sont gérés par le patient. Alors, encore aux États-Unis, il y a tout un système d'échange d'informations sur la santé qui sont gérés par le patient. L'idée, c'est que ces informations appartiennent au patient et si le patient veut que l'organisation A partage les informations avec l'organisation BCD, ils ont le devoir de le faire. Ce qu'on n'a pas ici, on n'a pas le devoir de la capacité et le devoir de partager l'information. Alors, ça, ce serait les plus grandes différences, le manque de standards et le manque de, sur le plan légal, un devoir de le faire. Je comprends. Donc, est-ce que nous sommes en bonne voie? Je l'espère. J'ai espoir que, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup des compagnies qui gèrent les informations, mettons, au niveau des hôpitaux, c'est des compagnies américaines qui ont déjà un standard qui est beaucoup meilleur que le standard canadien qu'on pourrait juste appliquer. Par contre, les informations, les dossiers informatisés en soins de santé primaires sont canadiens pour la plupart. Et donc, il faudrait mettre la pression sur ces organisations-là, ce que le gouvernement n'a jamais fait. Il y a très peu de pression mise sur ces compagnies-là et on les laisse participer à leurs guides. C'est encore une timidité dans les relations industrielles qui est particulière au Canada, que les autres pays ont été beaucoup plus agressifs pour protéger les soins des patients et du public envers ces compagnies-là. Parfait. Et, Dr. O'Neill, quelle est l'urgence pour les systèmes de santé devés à ce que les personnes vivant dans des zones isolées et rurales bénéficient d'un accès égal aux soins virtuels? Quelles sont les lacunes technologiques qui subsistent? Alors, les lacunes, c'est surtout l'infrastructure pour la bande passante. C'est sûr que dans certaines régions, on a des satellites, mais c'est quand même assez limité. Mais ce serait d'assurer un minimum. Pour le téléphone, c'est quand même bien. La plupart des régions ont accès au téléphone. et à travers la pandémie, on a démontré que le téléphone est un outil important et utile, accessible pour les soins. Alors, ça, déjà, on fait des progrès. Mais la prochaine étape, ce serait d'améliorer la bande passante dans les régions rurales. C'est intéressant. Je parlais avec quelqu'un de Saskatchewan, puis les services Internet sont donnés par SaskTel qui les voit comme un bien public. alors que dans plusieurs d'autres provinces, c'est congéré par une compagnie qui est comme, qui juge que c'est un service qu'on vend aux gens qui peuvent le payer puis on investit dans l'infrastructure où c'est rentable. Mais vraiment, la bande passante puis l'accès à l'Internet, c'est comme l'électricité. et ça devrait être vu comme un bien public puis un bien de base comme l'eau potable. Alors ça, c'est une transition qu'on n'a pas vue encore dans la plupart des régions. Merci. Docteur O'Neill, dans le cadre du dernier accord sur la santé conclu entre Ottawa et les provinces, une nouvelle stratégie pancanadienne en matière de données sur la santé a été annoncée. Comment pensez-vous qu'elle aura un impact sur les soins virtuels? Donc ça inclut toutes sortes de principes par rapport à le patient à qui appartient l'information et comment elle se partage. Alors je vois ça comme un outil important pour soutenir les soins virtuels. Alors c'est une belle étape. Le fait que ça soit inclus dans l'accord, je pense que c'est super important. Et je pense que c'est une étape importante et vraiment une belle initiative. Et quelle est l'importance de l'adoption pancanadienne des dossiers médico-électroniques pour la croissance et le succès futur des soins virtuels? Alors les dossiers médicaux informatiques plus avancés, toutes ces fonctionnalités sont inclus. Les textos, le vidéo, l'audio, tout ça est déjà bâti dans le dossier informatisé qui fait en sorte que c'est très facile d'avoir les interactions dont on a parlé. Et particulièrement, une chose qui est intéressante on peut, parce qu'idéalement, une interaction virtuelle se fait par plusieurs modalités. Je peux vous donner un exemple. Pendant la pandémie, je m'appelle, il y avait un enfant, je parle avec la mère, on est en train de discuter par téléphone et là, j'ai besoin de voir l'enfant, on les met sur vidéo, je vois une lésion mais la résolution n'est pas bonne, j'ai dit, envoyez-moi une photo de la lésion, elle m'envoie une photo à haute résolution et là, le diagnostic et tout, j'envoie par texto. Vous avez-t-elle affaire, prenez-t-elle médicament et faites-le suivi dans telle période et donc, c'est comme tout intégré. On a fait vidéo textos et photos et audio sans ouvrir quoi que ce soit, c'est tout dans mon dossier. C'est excellent. C'est ça, c'est super. Alors, ce genre de modalité, ça va seulement faciliter les services. La prochaine étape qu'on n'a pas au Canada mais qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est un dossier qui est entièrement accessible au patient, que le patient peut lire et même écrire dans son dossier médical C'est excellent. Est-ce que c'est quelque chose que le Canada adoptera? Je pense que oui. Oui, c'est quand même, ça va être, il y a du bon et du, c'est qu'il y a des aspects qui sont plus difficiles, il y en a justement, mais l'avantage, c'est que, mettons, pour le monitoring, le patient peut inclure leurs informations, leur pression sanguine, leur glycémie, toutes sortes de choses peuvent être incluses directement dans le dossier. Alors, ça permet de rassembler toutes les informations. Alors, c'est un potentiel important. historiquement, le dossier médical informatisé, c'était bon pour la facturation et c'est un peu comme une version électronique de nos dossiers papiers. Ce qu'on veut dans l'avenir, c'est quelque chose qui est plus comme un tableau de bord qui soutient la prise de décision et facilite la communication et c'est là qu'on s'en va. C'est génial et on a beaucoup parlé d'obtenir plus de données de la part des provinces sur les changements. Donc, quel est l'impact d'avoir des données que l'on peut comparer dans l'ensemble du Canada en ce qui concerne l'avancement des soins virtuels? Pleine de choses. Alors, de un, on a dit qu'on ne sait pas c'est quoi la proportion appropriée et on ne sait pas également comment facturer de façon pour améliorer la qualité des soins d'utilisation appropriés des soins virtuels. On n'a pas la réponse, mais on a 13 régions qui ont 13 systèmes de facturation et on peut mesurer dans les six derniers mois comment étaient les soins virtuels. Ici, on a un changement dans la facturation. Dans les six prochains mois, qu'est-ce qu'on voit comme changement? et on compare ça 13 fois, d'ici deux ans, on aura une très bonne idée de c'est quoi la meilleure façon de facturer pour les soins virtuels. Alors, on peut prendre avantage de la variété naturelle à travers toutes les provinces et territoires pour apprendre comment faire de donner ces soins. Docteur Ronil, comment voyez-vous l'avenir des soins virtuels et comment évolue-t-il au-delà de la conversation téléphonique ou de l'appel vidéo? Pour moi, c'est que les soins virtuels soutiennent toutes les fonctions de base des soins de santé. Alors, la fonction de triage, quand on pense qu'un médecin, mettons, un médecin de famille a 1200 patients, ils ont toute une série de problèmes, qui a besoin de quoi quand? On n'a pas une bonne réponse à ça, mais c'est une question auxquelles on peut répondre parce qu'on pourrait collecter, analyser les données, essayer de comprendre qui a besoin, de quoi les gens ont besoin à un moment puis comment résoudre leurs problèmes. C'est donc le triage d'informations, le diagnostic, on en a parlé un peu, le diagnostic et le traitement. Ce qui manque en ce moment, c'est, mettons, dans les traitements, souvent, il faut plusieurs traitements ou plusieurs tests pour trouver un diagnostic, plusieurs traitements avant de trouver le bon. Documenter la séquence des soins est plus facile à travers les soins virtuels parce que les échanges peuvent être documentés facilement et on a de l'information entre les visites qu'on peut inclure. Alors ça, c'est quelque chose que je pense qui va nous aider dans le diagnostic et le traitement. L'aspect éducationnel, j'en ai parlé. Le monitoring d'une population d'un des patients à haut risque mais aussi du patient moyen. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait presque pas mais qu'on pourrait faire de façon routine à l'avenir. Et la dernière chose, ce serait la coordination des soins entre les soins de santé primaire, les soins à domicile et les soins hospitaliers de faciliter l'intégration des soins encore se fait de façon plus efficace à travers les soins virtuels. Alors on est au tout début de commencer à développer toutes ces fonctions qui à la base sont les fonctions c'est les soins, les soins médicaux mais la plupart des soins on les a fait de façon inadéquate jusqu'à présent. Donc les soins BIRTIS et outils numériques qui nous aident à donner les soins virtuels nous permettent d'améliorer les fonctions de base des soins de santé primaire qu'on faisait moi je trouve de façon inadéquate dans le passé mais qui nous permettent de faire ça de façon beaucoup mieux que ce qu'on faisait mais encore ça demande des changements organisationnels importants. Et docteur O'Neill est-ce que vous avez des craintes? Ma crainte principale je veux dire que jusqu'à présent les soins virtuels ont été utilisés donc comme on a dit pour minimiser la transmission de COVID et maintenant ils sont utilisés en partie parce que les patients le veulent puis ça persiste mais je craindrais c'est qu'on s'en va vers un service de si on s'imagine la transition à Air Canada de des services en personne ou téléphonique et tout à coup c'est qu'on s'en sert pour sauver de l'argent puis limiter l'accès du public aux services de santé ça ça aurait une crainte mais personne je n'ai jamais entendu dire que on va changer pour le virtuel pour limiter l'accès et réduire les coûts mais si parce qu'on peut dégrader les soins à travers les soins virtuels si c'était le but il y a énormément de potentiel de faire en sorte que vous avez juste on peut accéder par texto puis là on va décider si ça vaut la peine d'avoir un coup de téléphone et sinon on pourrait l'utiliser pour limiter mais pour le moment je pense que l'idée c'est plus qu'on ajoute des options en fait l'idée n'est pas de dégrader les soins mais juste d'ajouter les options pour les patients et de faciliter les choses pour les patients exactement merci beaucoup docteur O'Neill pour le temps que vous nous avez accordé ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur un sujet aussi intéressant et important merci encore merci c'était un plaisir le rapport de l'ICIS sur les soins virtuels élargis ouvre la voie à de nombreuses discussions sur les sujets suivants comment aller de l'avant comment les provinces peuvent apprendre les unes des autres et comment intégrer les soins virtuels et en personne de manière encore meilleure et durable pour répondre aux besoins des Canadiens et des prestataires de soins dans tout le pays merci de vous joindre à notre discussion notre producteur exécutif est Jonathan Coolein et un grand merci à Aisha Minot et Avis Favreau l'animatrice du balado de l'ICIS en anglais pour en savoir plus sur l'Institut canadien d'information sur la santé veuillez consulter le site www.icis.ca n'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix ici à Lianyan à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada